... Au cœur de la côte d'Opal, non loin de Boulogne-sur-Mer, Vimreux s'étire le long d'une plage de sable fin bordée de dunes et de falaises. Autrement appelée la rivière des Jons, Vimreux est une station balnéaire riche d'histoire, de patrimoine, de tradition et de paysages. Sa proximité avec l'Angleterre a suscité beaucoup de rêves, d'espoir et d'ambition. En 1757, devant la menace anglaise de plus en plus pressante, le duc de Croix fait construire sur la plage un fort dont il ne reste qu'un amas rocheux. A la fin de sa vie, le duc de Croix s'était passionné pour l'incroyable aventure des frères montgolfiers, et le nom de Pilâtre de Rosier ne lui était pas inconnu. Le 15 juin 1785, en effet, les deux aéronautes, Pilâtre de Rosier et Romain, tentent de traverser le détroit du Pas-de-Calais au départ de Boulogne. Quelques minutes plus tard, c'est le drame. La montgolfière s'écrase en feu, non loin du fort, dans les garennes de Vimreux. Les deux aéronautes sont tués sur le coup. Victime de la première catastrophe aérienne, Jean-François Pilâtre de Rosier, chimiste et pharmacien, homme de passion et de science du siècle des Lumières, ainsi que son compagnon d'équipé, Pierre-Ange Romain, ouvraient cependant la voie de l'aéronautique qui allait bouleverser l'échelle du temps. Le rêve d'Icare, celui de voler, était devenu une réalité. On était à quatre ans de la Révolution française, mais qui pouvait s'en douter ? Après la rupture de la paix d'Amiens, Napoléon Ier envisage d'envahir l'Angleterre. Boulogne et la côte font l'objet d'immenses préparatifs. Napoléon ordonne par décret la fondation d'une petite ville à Vimreux. Les dunes se couvrent de baraquements équipés par une partie de l'armée napoléonienne qui compte plus de 100 000 hommes. Un port artificiel est creusé sous la direction du général Bertrand afin de contenir deux divisions de la flottille d'invasion. L'inauguration a lieu le 13 mars 1804 par l'amiral Brux, en présence du maréchal Soult et du contre-amiral Lacrosse. Le 16 août, Napoléon remet personnellement près de 2000 croix de la Légion d'honneur. La mise en scène, qui a lieu dans le vallon de Terlinguin, au sud de Vimreux, est grandiose. L'enthousiasme est tel que le maréchal Soult décide immédiatement la construction d'une colonne à la gloire de la grande armée. Les rêves de conquête de l'empereur n'aboutiront pas, le destin en décidera autrement. Mais l'essor était donné, et Vimreux, en se composant des armoiries, a tenu à y faire figurer les abeilles impériales. Tout change à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Le contexte politique, économique et social est favorable au bain de mer et au développement du chemin de fer. A la suite des médecins hygiénistes et du premier congrès de thalassothérapie qui a lieu à Boulogne en 1894, on s'est mis à croire aux vertus du grand air. L'ouverture de la ligne Paris-Calais et l'implantation de la gare en 1867 sont alors la chance de Vimreux qui devient la première station balnéaire à être desservie par le train. Tous les express s'y arrêtent. Des billets à prix réduit sont même octroyés aux excursionnistes d'un jour. Théophile Dobel, à qui l'on doit la direction des travaux du viaduc, entrevoit avec l'arrivée du train le développement de Vimreux et ouvre plusieurs hôtels. Vimreux devient la station à la mode. Appelée la Nice du Nord, elle est l'une des plus belles de la côte d'Opale, bénéficiant d'une clientèle fortunée venue d'Angleterre et de la présence de riches familles industrielles du Nord. Le désir de liberté et de dépaysement qu'insuffle le bord de mer entraîne la construction de villas à un rythme effréné. Bourgeoise ou romantique, d'inspiration médiévale ou exotique, ces villas incarnent le rêve, la folie et sont conçues pour voir la mer et être vues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 1899, plus exactement le 26 avril, et ce, depuis le chalet Artois, le physicien italien Marconi réalise la première liaison transmanche par télégraphie sans fil, et rend hommage aux travaux remarquables de son homologue Edouard Branly. 1900, 1914, c'est la belle époque. Le tramway électrique fait son apparition. L'église, construite en 1866, a été agrandie en 1904, et la nouvelle et vraie mairie a été inaugurée en 1907. Le train à propulsion continue sur route et voies ferrées, et caotte jusqu'à Audre-Selle. L'été vient de commencer. La plage est le paradis des enfants. Parfois, tout ce petit monde se lance dans les vagues, ou va à la pêche munie épuisette. ... Certains préfèrent les promenades en mer. ... ... ... ... ... ... ... ... D'autres s'adonnent au tennis. ... 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